CSGO ne va pas très bien, c'est ce que X-Taz, ancien coach de G2, ancien coach de Vitality, a laissé paraître en tout cas aux yeux du monde de l'e-sport de manière générale avec un état des lieux très inquiétant, très alarmant dont je vais parler et je vous annonce également que je recrute, je souhaite recruter pour 3D Max une équipe CSGO et j'en parlerai à la fin de ce face-à-face avec X-Taz les amis. Écoutez bien, je vous jure que c'est assez inquiétant. Il y avait des choses bien évidemment que je savais, mais d'autres que je ne savais absolument pas et on en apprend un petit peu plus, voilà, et donc je vais moi-même donner mon avis là-dessus. X-Taz a pas bâché ses mots, on le connaît, il a pas la langue de bois et pour le coup, très alarmant les amis, continuez de vous abonner, mettez des petits likes et des commentaires parce qu'un petit avis sur ce sujet pour savoir un petit peu quel est un petit peu votre baromètre de la santé de Counter-Strike. Moi en tout cas j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus ou si vous n'envisagiez absolument pas, que ceci pouvait être réel. Il dit, la situation financière sur CSGO est en danger, il y a de gros soucis financiers. Cette année est très risquée, il y a plus assez de sponsoring, le marché a explosé. Il y a eu beaucoup d'argent de perdu. La crise actuelle, quand il dit la crise actuelle, c'est le Covid, Ukraine, Russie, enfin vraiment ces derniers temps, ça a mis un gros coup dans le monde de l'esport. Toutes les académies s'arrêtent, l'organisateur principal Weplay va s'arrêter également. Donc il y a eu justement des presse-conférences, etc. De OG, de plein d'organisations, de clubs vraiment bien solides mondialement en termes financiers qui ont arrêté des académies alors que ça leur coûte pas cher. Donc rendez-vous compte de là où est-ce qu'on en est. Les cryptos s'effondrent et on sait très bien que l'esport est pas mal lié aussi à la crypto. C'est un domaine en tout cas qui cohabite plutôt pas mal et là pour le coup ça va pas très bien. Même si le Bitcoin reprend un petit peu. Pour un club, pour sa stabilité, il ne faut pas dépendre des sponsoring. Aujourd'hui quand t'es partenaire ou SL ou Blast, t'as des partages de revenus mais ils ne sont pas suffisants. Il faudrait faire baisser énormément les salaires des joueurs, des staffs, etc. Les proportions à l'heure actuelle sont impossibles à garder. C'est la base de l'économie. Il faut faire rentrer de l'argent pour en dépenser. Et clairement dans l'esport, on n'y est pas les frères. Je vous le dis, on n'y est vraiment pas. Et j'en parlerai justement pour 3D Max. Et de l'équipe CS, vous allez voir que vous allez tomber des nus. C'est plus que décevant. Moi-même j'ai un peu le coeur meurtri de vous annoncer cette nouvelle, sachez-le. Il reste des levées de fonds comme solution. Les joueurs ont des exigences monstres. Ils font des dramas H24 sur la valeur des cash. Quand ils passent par exemple d'un gros tournoi de 600 000 euros à 500 000 euros. Voilà, sachez que les joueurs tirent 1. Vraiment, boudent les organisateurs, font des grands tweets. Vous êtes des machins, donnez-nous notre argent et ce genre de trucs. Quand il y a des retards de paiement et ce genre de choses. C'est drama sur Twitter, de la cancel culture et ce genre de choses. Alors qu'on est sur un écosystème qui est fragile. Voilà, on est sur un écosystème qui est fragile. Et tout entrepreneur, tout patron de n'importe quelle société sait que des fois la trésorerie peut y avoir des délais pas respectés. Des difficultés financières à assumer et ce genre de choses. Et aujourd'hui, en fait, les joueurs sont tellement puissants et on dépend tellement de l'écosystème Counter-Strike sportivement parlant. Que en fait, ça met la clé sous la porte toutes les deux minutes et on a des dramas sur Twitter avec ceci qui est impayé, ceci qui a un retard et machin et ce genre de choses. Aujourd'hui, les salaires ont explosé. Le montant des transferts aussi, c'est minimum 500 000 euros pour un joueur d'académie. C'est un délire, la bulle américaine à l'époque de Blame F, voilà, il donne cet exemple où il a été payé chez Complexity. Pour ceux qui s'en souviennent, il est passé de Epsilon, un joueur que j'ai connu chez Epsilon. Et croyez-moi, les salaires, on n'était pas là-dessus. Et il est passé chez Complexity où il a été payé 35 000 dollars par mois d'un coup. Donc cette bulle a fait tout péter parce que les Ricains, vraiment, ont des budgets bien plus importants qu'en Europe notamment. Du jour au lendemain, mais personne veut faire de concessions en fait. Il n'y a personne qui veut redescendre un petit peu d'un cran et ça, c'est dommage. Aujourd'hui, ne pas participer à un major, c'est une catastrophe économique. On parle d'un million d'euros minimum de revenus, c'est impossible à envisager. Il faut des partages de revenus médias, il faut des droits Twitch, c'est une source de revenus potentiels. Il faut aussi que l'éditeur se bouge, mais Valve s'en fout complètement. Voilà ce qu'il nous dit Xtaz et donc je le rejoins sur quasiment tout. Il y avait vraiment des choses que je savais en fait. Par exemple, quand il dit que c'est une catastrophe économiquement de ne pas aller en major et ce genre de choses, sachez qu'il y a énormément, il y a une rentabilité sur la Saint-Tierre 1 en fait. Les gros partenaires ESL, partenaires Blast qui lèvent des fonds, qui font des gros sponsoring et ce genre de choses, ces mecs-là, ils mangent à leur faim sans aucun souci. Tous les mecs en dessous en fait, c'est mort, ça galère de fou, malade. C'est très 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 dangereux. Sachez par exemple que pour 3D Max, j'ai une équipe Challenger sur Valorant. J'ai une équipe Valorant en Challenger, pardon, c'est la plus haute division nationale. Et que je souhaite recruter une équipe sur CS. Et sachez que j'ai fait pas moins de 4 demandes à des équipes françaises qui, aucune d'entre elles ne touche d'argent, n'ont des salaires. Aucune d'entre elles n'est structurée. Aucune d'entre elles n'est professionnalisée à l'heure actuelle. Pire que ça, il y a des joueurs et la majorité d'entre eux n'ont jamais touché 1 euro du monde du gaming ou de l'e-sport. Il y en a quelques-uns qui ont eu des salaires mais très fragiles, très précaires, très irréguliers, très peu de stabilité, etc. Et que ça m'a réclamé des sommes astronomiques. J'ai proposé par exemple le projet à Mixfit, Mix quelque chose, je ne sais plus c'est quoi le nom de l'équipe. C'est Devot Duvec, Unchark, etc. qui ont flagellé leur fiche en ESO Advanced. Rendez-vous compte. Là, je ne parle pas forcément pour eux et ce genre de choses. Mais sachez que ça demande des 2 500 euros par mois pour des joueurs qui n'ont jamais touché d'argent, etc. Et c'est un prétexte pour se professionnaliser et pour être sur une rampe de lancement et donc professionnaliser la scène et tout. Et c'est à moi de venir, de faire le sauveur et quoi que ce soit. Non, ce n'est pas comme ça malheureusement que ça se passe. Il faut une rentabilité pour un club. Et je ne pourrais jamais prendre le risque de payer, partons d'un principe, 2 000 euros par mois des joueurs. X5, ça fait 10 000. Sur un an, ça fait 150 000, voire 200 000 euros de budget. Si tu mets un peu de staff, un peu de coach, un peu d'analyste, un peu de community manager, de graphisme, de monteur vidéo, des LAN un peu payés, des déplacements et ce genre de choses. À ce niveau-là, c'est impossible. C'est impossible d'être rentable. Sauf qu'ils sont vraiment dans une bulle, les joueurs, à l'heure actuelle. Et ils ne se rendent vraiment pas compte. Moi-même, j'ai arrêté la compétition parce que je ne trouvais pas chaussures à mon pied, que je gagnais plus d'argent avec mon contenu personnel que ce que derrière je pouvais gagner. Parce que la bulle avait un petit peu éclaté sur la scène tier 2, tier 3. Et donc les salaires avaient vraiment baissé drastiquement parce qu'il y avait eu le marché justement des CIS qui venaient l'emporter. Si vous regardez 2018, 2019, 2020, d'un coup, ça a été l'explosion des équipes CIS comme Force, Spirit, etc. Les académies qui venaient et tout, donc c'était de la main-d'oeuvre vraiment moins chère. Et c'est logique. Voilà, et c'est logique. Et moi, j'ai foi en la scène française. J'aurais aimé justement avoir des représentants de 3D Max, avoir un full support économique, les payer via des primes en fonction des objectifs qui seraient remplis sportivement parlant. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils veulent fonctionner et tout. Et c'est vraiment dommage parce que ça me pousse, entre guillemets, à aller vers de l'international. Et dans ce cas-là, payer réellement les joueurs parce que je trouve que le niveau international est plus intéressant que le niveau français à l'heure actuelle. Donc oui, j'aurais aimé, moi, développer en France, permettre à des joueurs de se professionnaliser petit à petit. Et envisager des salaires, bien entendu, avec des montants qui seraient justifiables. Mais on n'a pas du tout cette mentalité. Et c'est vraiment extrêmement dommage de voir ça en France. Et tout le monde se... Voilà, enfin, rendez-vous compte que même KRL, il me semble qu'il en avait parlé sur un de ses streams, Gen 1, avant de les professionnaliser, ça fait deux ans. Et aujourd'hui, il a une équipe qui est en ESO 27, qui va jouer les playoffs, qui a pour objectif de se qualifier en major. Rendez-vous compte de ça. Il a signé un gros partenaire, il a signé un gros partenaire de skin. Et il paye uniquement, seulement, enfin, en dessous de 800 euros par mois, les joueurs. Et moi, des joueurs qui sont moins bons sportivement, en tout cas à l'heure actuelle, me demandent le double, le triple, rendez-vous compte. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on me voit comme la poule aux odeurs ou comme un pigeon ou je ne sais quoi. Mais ce n'est pas envisageable, c'est juste pour vous montrer aussi la mentalité française, comment les gens sont suffisants, hautains, prétentieux et ce genre de choses. Alors, je comprends qu'il faille vivre. Je comprends que le mec, pour qu'il reste sur le PC, qu'il se la donne et qu'il veut représenter un club et tout, il faut le professionnaliser, il faut lui donner de quoi vivre et ce genre de choses. Mais la réalité du marché n'est pas celle-là. À l'heure actuelle, il n'y a aucune équipe en France qui est professionnalisée. Les seules équipes en France qui sont professionnalisées, c'est des top joueurs, entre guillemets. C'est Vitality, c'est Heat. Et croyez-moi, les salaires, la bulle, elle a vraiment explosé. Vous savez qu'il y a eu la vidéo avec l'argent qu'ils leur doivent, etc. Donc, Heat, ça ne sent pas très bon. On a Falcon qui sont payés, c'est des Saoudiens et ils ont pris des top joueurs, des Kenyès, des NBK, etc. C'est normal de les payer, il ne faut pas se le cacher. Et ces mecs-là sont en ESL Challenger, ils veulent se qualifier en Pro League, ils veulent se qualifier pour le Major. On n'est pas du tout sur les mêmes enjeux sportifs. En dessous, il y a qui ? Il y a LDLC. Voilà, il y a LDLC qui, je l'ai déjà dit, c'est une anomalie, c'est des passionnés, c'est un groupe qui vaut énormément d'argent et qui ont des budgets à plus savoir qu'en faire, entre guillemets. Et donc, il y a cinq privilégiés, voilà, il y a cinq privilégiés qui prennent des salaires. Et sachez que c'est pas loin des SMIC, environ, les budgets là-bas, sauf pour certains joueurs. Ah bah, mec, vous vous doutez bien qu'on est sur du 5 chiffres. Mais en tout cas, les joueurs qui étaient dans l'académie, etc., on est là-dessus. Et moi, j'arrive, on me dit, frérot, tu nous parles pas si tu t'annonces pas la moula. Allez gars, restez dans votre scène française, c'est désolant de voir ça, quoi. Je vais prendre des Ukrainiens, je vais prendre des Russes, je vais prendre des Lituaniens, des mecs qui coûtent moins d'argent, qui vont la fermer, qui vont se la donner sur le serveur, qui vont mouiller le maillot, qui vont représenter la France mieux que nous. C'est ça qui est triste. Alors, je demande pas de bénévolat, je demande pas non plus ça, mais comme j'ai dit, je suis prêt à entendre. Je suis prêt à payer des primes, je suis prêt à mettre en place un système, etc., en fonction d'objectifs qui seraient remplis. Mais les Français sont extrêmement têtus et enfermés dans leur inconscience. Et c'est extrêmement désolant, vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501